Aujourd'hui c'est ma deuxième fois à ce festival de Saint-Hursen. J'ai trouvé un directeur du festival qui aimait son festival et qui aimait ses artistes. Piano à Saint-Hursen, au cœur de l'été, du 2 au 12 août chaque année, un festival qui présente 12 concerts. On y trouve des pianistes de renommée internationale et les jeunes poussent les talents de demain. On y pratique le piano solo, piano à quatre mains, piano et musique de chambre, piano et voix, toute la palette qu'offre le piano. J'entendais un spectacle de grande valeur comme d'habitude et je n'ai pas été déçu. Le lieu est fantastique. On a pu se relaxer en se promenant dans ce cloître. Les concerts ont lieu dans ce magnifique site romano-gothique où on utilise les travées du cloître. Le cloître aussi se prête extrêmement bien à ce genre de manifestation de par sa qualité esthétique et il a été très très bien installé avec projecteurs, fleurs, enfin voilà c'est magnifique. Saint-Dur-Saint, personnellement, a un différent type d'inspiration. Ce qui est très inspirant ici, c'est que l'audience qui devient très connaissante, vous pouvez entendre qu'ils ont un très développé, qu'ils connaissent exactement ce qu'ils écoutent. Oui écoutez alors ce soir c'était vraiment génial, elle est pleine de tas là. C'était merveilleux, merveilleux avec des nuances, elle vivait dans sa musique, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la délicatesse de ce soir, ce qui n'empêche pas d'avoir une puissance incroyable. Il y a toujours quelque chose que j'appelle l'invisible performer, c'est l'audience. Parce que pour moi l'audience prend une partie très grande partie de la performance. Lorsqu'on est sur scène, comme un musicien, on peut ressentir ce qu'on ressent, on peut ressentir leur concentration, on peut ressentir leur énergie aussi. Donc ils sont aussi une partie partie de la performance. J'ai quelqu'un qui va venir d'Autriche, il y a des gens qui viennent de France, ou de tous les coins de Suisse, donc ça mérite vraiment d'être connu et d'être fréquenté. Il y a pas mal de gens qui viennent à Saint-Toursane pour le festival de Piano. C'est également aussi un festival qu'on appelle le festival des trois frontières, puisque nous sommes à 50 km de Bâle, à 40 km de Belfort, donc proche de la France, proche de l'Allemagne du Sud, où un public vient nous visiter chaque été. Je sens absolument que les audiences sont très différents d'un pays à d'autres pays. On peut aussi comprendre qu'il n'y a pas cette absolute ou l'ultime truth, et qu'il dépendait de la culture, ou de l'atmosphère dans un certain pays, ou de leurs tastes, ou de leurs émotions. J'ai commencé à jouer et à apprendre le piano dans ma maison, qui est Zagreb, en Croatie. J'ai commencé à apprendre le piano parce de mes parents, qui sont musiciens, et ils sont deux pianistes. Notre maison était toujours fulle de musique. Ils étaient pratiqués ou playing. Ils étaient écoutés, ils étaient écoutés, ils avaient des chambres musiques rehearsals, ou des étudiants qui sont arrivés à la maison. Et je pense que c'était un très intéressant, et très joyeux, et très happy formative years pour moi. Not seulement la competition de Cleveland était une grande competition pour moi, et j'ai apporté numerous opportunities dans les États-Unis, et dans le continent nord-américain, et aussi, je pense, ça m'a aidé à attracter plus de l'attention internationale. Mais, à la même temps, ironically, la plus importante chose pour moi c'était la dernière competition. Parce que, quelques semaines avant d'aller à cette competition, j'ai donné une promesse à moi, que si j'ai gagné la première prize, je ne ferai jamais une autre competition. Parce que faire des competitions, c'est une très difficile, c'est très difficile, pour tout le monde qui les fait. Pour moi, c'était important de savoir que je ne ferai jamais jamais si je suis successif. Et j'ai, en quelque sorte, c'est très libre de devenir moi-même, et de regarder comment j'ai réalisé moi-même, sans savoir ce que un jury va penser. et de regarder comment j'ai pensé. C'est un peu plus un peu plus de l'avion. C'est un peu plus de l'avion. C'est un peu plus de l'avion. de faire des questions. C'est un peu plus de l'avion. Et c'est un peu plus d'opportunité. Et de prendre des responsabilités. C'est un peu plus d'apprentissage. C'est un peu plus d'apprentissage. et respecter tous les différents approches vers le piano, vers la musique, vers le piano playing, vers la technique. Applaudissements